Jacques, des précisions sur les traitements à venir dans la mâche. Lorsqu'on aura des molécules disponibles, on va se fier à des recommandations pour l'indication du traitement. Est-ce qu'elles sont pertinentes actuellement ? C'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas encore trop de traitements à disposition. L'étude que je rapporte intéressait donc l'indication du thérapeutique par le resméthiron et s'intéressait à la pertinence des indications de ce traitement fournies par les directives des sociétés savantes américaines, l'AGA, la SLD et la Société d'endocrinologie américaine qui requièrent un traitement sans biopsie hépatique pour les patients qui ont une fibrose modérée à sévère, F2, F3 et pour qui est évoquée bien sûr une malle seule, et tout ça par des moyens non-invasifs. Ils ont voulu comparer et tester la pertinence de cette indication-là, de ces directives-là. Ils ont utilisé pour cela les données de 10 essais de phase 2 avec biopsie hépatique sur 4025 patients. Et ils ont étudié donc la pertinence des directives. Ils ont vu dans ces cas-là qu'il y avait quand même une inadéquation certaine entre les données de la biopsie et les données non-invasives utilisées dans les directives. Je ne vais pas détailler tous les chiffres parce que c'est une étude avec beaucoup de chiffres. Et en utilisant des biomarqueurs simples, ils en utilisaient deux, la combinaison ASAT, HB1C et le FAST, on voyait qu'on augmentait la pertinence du traitement en diminuant le nombre de patients significativement, le nombre de patients qui étaient traités et qui pourraient ne pas l'être, et en augmentant le nombre de patients qui avaient besoin d'un traitement et qui ne l'étaient pas selon la directive pure. Donc ce que ça montre ça, c'est qu'actuellement, ces traitements qu'on n'a pas encore à disposition, bien sûr qu'on aura a priori, qu'on va utiliser des moyens non-invasifs pour sélectionner nos patients parce que vu le nombre de patients à traiter, on ne peut pas faire de biopsie à tout le monde. Mais il faudra certainement une grande vigilance sur les critères d'indication du traitement pour avoir une pertinence la plus adéquate possible. On attend et les molécules et les recommandations. Voilà, on attend tout.